Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 35 avec qui ? Avec Mathieu Schneider. Cher Mathieu, bonjour. Cher Farouk, bonjour. Merci de m'inviter. Merci surtout à toi de participer à ces conversations. Alors ici, la règle, c'est le protocole de l'amitié. Donc, comme on se tutoie dans le privé, on va continuer, si tu veux bien, à se tutoyer devant la caméra et devant nos spectatrices et nos spectateurs qui suivront avec un grand intérêt tout ce que tu vas nous dire parce qu'il faut le savoir, Mathieu Schneider est un homme de grande culture. Il est le vice-président de l'UNISTRA après avoir été le délégué aux affaires culturelles de l'Université de Strasbourg. et c'est quelqu'un qui, en plus, est un spécialiste professionnellement du point de vue de ses diplômes de professeur de musicologie. Il connaît la musique, en plus. On connaît la chanson. C'est le titre d'un des fils d'Alain René. Alors, la première question que je voudrais te poser après avoir à nouveau remercié, c'est que tu aies la gentillesse de nous dire comment vous avez, à l'Université de Strasbourg, traversé cette crise sanitaire qui n'en finissait pas d'en finir. Et je dois dire aussi que j'ai été très sensible aux déclarations de ton président, Michel Mbeke, et également vos positions à toi également, qui mettaient l'accent sur le souci qu'il y avait lieu d'avoir de la situation au quotidien du vécu des étudiantes et des étudiants, au risque d'ailleurs de tenir des propos publics qui étaient peut-être un peu des rappels à l'ordre, en quelque sorte, vis-à-vis des pouvoirs, et c'est ça la démocratie, c'est que le pouvoir n'est pas intouchable et il doit être alerté quand il y a lieu de l'être. Alors, comment vous avez traversé cette crise, cher Mathieu ? Oui, alors, Farouk, merci. Je crois que la question, elle est fondamentale et tu as évoqué à la fin de ta question un point qui est sensible pour nous, c'est la question de l'autonomie aussi des universités, et j'y reviendrai par rapport à la crise autonomie qui a été proclamée il y a une quinzaine d'années, qui pour nous est très importante, même si on a une relation forte à notre tutelle, nous voulons garder une autonomie une fois sur la gestion, mais aussi sur notre prise de parole. Et je crois que ni Michel Linné-Kenn, ni moi-même, ni un certain nombre de nos collègues vice-présidents sont réfrénés pour dire ce qui se passait. Alors, la crise, pour nous, ça s'est passé un peu en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier confinement qui a été quand même un moment extrêmement dur pour tout le monde, mais particulièrement pour l'université, puisque l'université était complètement fermée. Ce qui veut dire que cette fermeture administrative impliquait non seulement l'enseignement à distance, et ça s'est fait dans des conditions où on n'était pas préparé, il faut quand même bien le dire. Alors, il y a effectivement, il y avait des outils, on a des plateformes numériques, mais tout le monde n'était pas équipé chez soi de caméras de qualité, n'était pas équipé en son, en audiovisuel, les connexions n'étaient pas bonnes. Donc, ça a été un moment difficile, et aussi difficile, et moi, c'est toujours un moment que j'ai beaucoup de mal à, enfin, rétrospectivement comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a arrêté la recherche. On a arrêté complètement la recherche, hormis quelques animaleries qu'il fallait bien continuer à la ferme, parce que sinon, c'est pour que les animaux mourraient dans les laboratoires, mais la recherche a été arrêtée. Et c'est l'État qui décidait quelle recherche a été autorisée par rapport au lien ou non avec la maladie. Moi, ça me pose un problème de fond. On ne l'a pas assez dit à cette époque-là, mais j'utilise l'occasion qui m'est donnée là pour le dire. J'estime que quand un pays est en crise, et particulièrement une crise qui est d'abord sanitaire, mais qui est aussi rapidement devenue une crise sociale et économique, je pense qu'il faut mobiliser les forces intellectuelles d'un pays, et qu'il ne faut pas les laisser à l'arrêt. Alors, bien sûr, nos chercheurs ne se sont pas arrêtés, ils ont fait de la bibliothèque, ils ont fait de travailler comme ça, mais je pense que c'était un mauvais signe. Après, on a passé cette phase. Heureusement, on était en fin de semestre, donc il restait quatre semaines, ce qui veut dire que quand même le gros des notes, puisqu'on est beaucoup en contre-continu, avait déjà été donnée. Donc, les quelques notes qui restaient, on a trouvé le meilleur arrangement possible avec les étudiants pour que l'année soit validée et qu'on tienne compte de tout le passé, de tout l'historique des deux semestres précédents. Alors, ça a été beaucoup plus difficile, j'allais dire, toute cette année universitaire, qui s'est déroulée entièrement à distance. D'une certaine manière, un peu plus facile parce qu'on commençait à maîtriser les outils, parce qu'on avait pu renforcer la robustesse de nos serveurs, etc., de l'équipement, mais ça a été difficile sur un plan social. Et c'est là, c'est là où je pense que la réaction du gouvernement a été quand même tardive. On a lancé des alertes, moi je me souviens l'avoir fait, avec l'AFGS, avec le président Dénéken, dès le début du deuxième confinement, c'est-à-dire au début du mois de novembre. Quand on voyait à la Gallia, où heureusement que l'AFGS avait mis en place cette distribution alimentaire, et heureusement qu'il y avait la générosité des Strasbourgeois, des Strasbourgeoises, des donateurs, il faut le rappeler, dans un premier temps, on voyait chaque semaine entre 1000 et 1500 étudiants qu'émandaient une distribution alimentaire. Et pour moi, du UCSN, enfin j'avais un peu l'impression d'être à Varsovie en 1950. J'étais très surprise, je les ai vus aussi en passant en voiture pour aller... Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un certain nombre d'étudiants qui étaient en situation précaire, on le savait, mais la précarité était renforcée. Beaucoup d'étudiants ont perdu leur job, puisqu'ils travaillaient dans les restaurants, les bars, un certain nombre d'endroits dans lesquels, tout à coup, il n'y a plus de travail. Et bien sûr, eux ne pouvaient pas bénéficier du chômage, parce qu'ils étaient là, dans des situations qui étaient trop peu d'ancienneté, ou alors sur des contrats, qui ne permettaient pas d'avoir des aides. Donc, on a essayé de faire au mieux. Alors, ce qui a beaucoup marché, il faut le dire, c'est donc, d'une part, par la mobilisation des associations étudiants. J'ai parlé de l'ABGES, mais qui n'est pas la seule. Beaucoup d'associations se sont venus mobiliser. Il y a eu le CRUS, qui a bien sûr aussi été largement à la manœuvre avec nous. Et puis, il y a eu la Fondation de l'Université, qui a collecté 150 000 euros auprès de donateurs, ici, pour des aides aux étudiants. Ça nous a permis de racheter, alors, pas tellement la distribution alimentaire, parce que c'est plutôt assuré par l'ABGES, mais, par contre, tout l'équipement informatique avait quand même à peu près 6 à 7 000 étudiants qui n'avaient pas l'équipement informatique requis et qui suivaient les cours sur des iPhones. Et encore, iPhone, c'était ceux qui étaient mieux équipés, parce que souvent, c'était des téléphones qui n'étaient peut-être pas au standard numérique aussi. Donc, imaginez suivre toute la journée des cours, être enfermé chez vous, pas pouvoir sortir à plus d'un kilomètre, c'était le cas au mois de novembre. Être coupé de votre famille pour certains. Alors certains étaient revenus, du coup, dans leur famille, mais étaient donc loin des lieux d'enseignement. Et être devant un téléphone toute la journée. Donc, c'était quand même compliqué. Il y a même des étudiants qui arrivaient à nos services numériques chez nous en demandant, avec leur téléphone, en demandant d'imprimer des fichiers parce qu'ils n'avaient même pas de quoi imprimer. Donc, on était quand même dans une situation qui, par rapport à l'enseignement, était déjà très dégradée pour certains nombres d'étudiants, qui devenaient psychologiquement difficiles. Et on a vu effectivement nos services de santé, nos services sociaux, être débordés. Les services sociaux du CRUSS, services de santé de l'université, notre CAMU qui est la cellule d'aide psychologique pour les étudiants qui, là aussi, a vu, multiplié par deux ou par trois, pendant certaines périodes, les afflux de demande. Donc, on a eu à gérer une situation dont le gouvernement n'a pris conscience qu'au mois de janvier, quand il finit par y avoir des tribunes, des prises de parole étudiantes, quelques mouvements, auquel on a... Moi, j'ai également participé avec des collègues, en soutien, en côté, place de la République au mois de janvier, pour dire que voilà, c'est suffisant. Et puis alors, cette prise de conscience qui, effectivement, peut-être quand même faire revenir les étudiants à 20%, sauf que, en fait, on nous a autorisé 20%. Alors, tout ça a été fait aussi sans concertation, disons-le. Le président de la République s'est levé un matin, je ne sais même pas si le ministre était informé. Il a fait un déplacement à sa clé qui a été annoncé la veille. Et puis, il a dit, voilà, ce sera à 20%. 20% de la jauge, ça veut dire que nous, on avait à Strasbourg, en gros, sur 55 étudiants, on avait le droit d'en accueillir entre 10 et 12 000. La jauge va se calculer comme ça. Donc, c'est très difficile de maintenir cette jauge au global, parce qu'on a 35 facultés. Donc, il faut que chacun joue le jeu des 20% et dans certaines formations. Je prends l'exemple, par exemple, des formations médicales. Chirurgie dentaire, je parlais avec la moyenne, qui disent, eh bien, nous, on ne pouvait déjà pas faire de la distance à bord. Parce que si vous voulez apprendre à soigner des caries, il vaut mieux que vous ne les soignez pas derrière un écran. Voilà, sinon, moi, je vais pas chercher le dentiste après. Donc, évidemment, ces formations-là avaient le droit de continuer en présentiel. Mais ça représentait déjà plus de 20%. Donc, comment faire ? Ça veut dire qu'elle a dû fermer d'autres formations, des diplômes universitaires, notamment en formation continue, complètement. Ou les mettre complètement en distance, ou complètement les arrêter, parce que s'il y a des formations pratiques, on ne pouvait pas le faire, pour tenir dans la jauge de 20%. Quand bien même dans d'autres facultés, ils n'avaient pas assez d'enseignants qui voulaient reprendre, pour atteindre les 20%. Donc, on était dans des situations de gestion qui étaient très complexes. On voyait que ça avait été laissé de manière beaucoup trop centralisée, et pas suffisamment déconcentrée dans les disciplines. Avec aussi le problème que beaucoup d'étudiants étaient rentrés chez eux. Ils avaient décidé de renoncer, pas payer un appartement à Strasbourg, c'était pour faire tout à distance. Et donc, quand bien même on leur donnait la possibilité de revenir, ils ne sont pas revenus. On n'a que 12% finalement des étudiants calculant une jauge de 20. On n'a que 12% qui étaient là. Et ce chiffre est conforme à la moyenne nationale. Donc les universités, pour résumer, sont sorties quand même très affaiblies, et notamment les étudiants, mais je tiens à dire également les enseignants et les enseignants-chercheurs, pour lesquels l'enseignement à distance, à la longue, c'est très difficile. Moi, je n'arrête pas de le dire, parce que j'ai aussi fait d'enseignement à distance, que ce n'est pas du télé-enseignement, c'est l'enseignement à la télé. C'est-à-dire qu'on est là exactement comme dans la situation-là, devant une caméra, alors avec un peu moins, j'allais dire, c'est un peu moins sophistiqué qu'ici, parce que vous avez de jolis moyens, mais un enseignant, il a juste la petite caméra. Et on a une liste de noms, et on ne sait pas qui c'est. Il y a un anonymat total. Il n'y a pas de dialogue possible ? Le dialogue est effectivement difficile, il n'est pas impossible, mais on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants avaient, alors je ne sais pas s'ils prenaient prétexte ou pas, mais quand on les interrogeait, ils disaient, ah ben mon micro ne marche pas, ma caméra ne marche pas, donc ils étaient réduits à utiliser le chat, ou si vous commencez, moi je pose une question sur un opéra de Wagner, et il faut répondre dans le chat, c'est pas gagné, pour moi ce n'est pas d'enseignement. Donc on était dans une forme où l'interaction était quand même très fortement limitée, mais elle n'était pas impossible. Alors dans les petits groupes ça marche, mais dans les grands groupes dans le film, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on en revient là aussi à la fragilité d'équipement des étudiants, qui aussi est un reflet de la diversité sociale, parce que tout le monde n'a pas la même, on ne peut pas tous avoir le même groupe pro avec la connexion 4G+, etc. Et donc il y a des étudiants qui étaient quand même largement défavorisés. Moi j'ai tenu en fin de semestre à ce que l'examen oral que je devais faire passer, puisque j'y avais le droit, les décrets m'y autorisés, se tiennent en présentiel. Et les étudiants que j'ai vus, ces étudiants que j'ai vus pour certains, la première fois, je ne les avais jamais vus avant, puisque même en caméra, ils n'arrivaient pas à mettre la caméra, et vous ne pouvez pas savoir la joie que ça leur a fait d'enfin voir leur prof. Ils me l'ont dit, alors même si après certains se sont paqués, on laisse note, mais il y avait cette joie de dire, mais on voit enfin notre prof. Oui, il y a ce besoin de lien social et de contact, tout simplement. Exactement. En tout cas, vous avez fait une très belle action toi et ton président, dont j'ai malheureusement écorché de notre ami, Michel Denneken, donc je me prie de bien vouloir m'en excuser. Et puis c'est vrai aussi, peut-être à la décharge, parce que moi, j'ai déjà fait beaucoup de critiques de l'action des pouvoirs officiels en France. Une des difficultés du gouvernement, c'est qu'il est confronté à une administration où il y a des présenteurs administratifs qui sont du ressort de courtes lignes, de fées d'eau ou de la biche. C'est-à-dire, on est pas loin. Mais c'est un peu moins marrant quand on est dedans, parce que c'est le seul problème, je préfère les d'eau tant qu'à faire. Bien sûr. Et en tout cas, c'est une action qui est très, très forte. Et c'est la raison que vous avez faite. Je vous en félicite. Alors, aujourd'hui, avec la sortie de la crise, quelle est l'analyse que tu fais et ce à quoi tu t'attends ? Disons, pour préciser ma question, qu'il y a eu le développement des activités culturelles dans le monde d'avant. Il y a eu une vie amputée avec la crise. Il y a une vie suspendue avec la crise, en quelque sorte. Et maintenant, il y a un retour à la vie, y compris à la haute pratique culturelle. Et demain, j'espère, c'est une métaphore demain. C'est pas dans les 24 heures, forcément. Mais il y aura une vie améliorée. C'est ce pourquoi il faut se battre, évidemment. Comment tu vois les choses ? Moi, je suis un optimiste à la base. Je pense que très rapidement, la vie va reprendre le dessus. On le voit déjà depuis les différentes phases de réouverture. Je déteste le terme de déconfinement. Donc, c'est à dessein que je parle de réouverture. On voit que les jeunes, voilà. Il a dit, on sait que pour nous, en tout cas, ce qui est affiché et annoncé, c'est que la rentrée se fera à 100% en présentiel. Donc, ce qui est une bonne perspective. Je suis content. Autant je critique l'action du gouvernement quand ça ne va pas. Autant quand il y a des choses qui vont, je le dis. Ça a été anticipé et ça a été redit à la fois par la ministre, par le Premier ministre et par le président de la République. On peut espérer, effectivement, que cet engagement soit tenu. Pour ma part, je n'ai pas trop de crainte. Après, je ne sais pas comment sera la situation sanitaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour aller au-delà de ça, c'est-à-dire l'éducation ne doit, à mon avis, en aucun cas être sacrifiée. Qu'il s'agisse de l'éducation primaire ou secondaire ou qu'il s'agisse de la formation de nos étudiants. Et donc, j'espère que même si la crise sanitaire doit reprendre, on trouvera des solutions pour maintenir un enseignement présentiel. Je vois quand même que des pays voisins tablent déjà, et ça m'inquiète, notamment l'Allemagne, sur une rentrée encore hybride ou numérique. L'Allemagne, d'ailleurs, a fait le choix, pendant six mois, d'avoir un enseignement primaire et secondaire largement à distance. Et à mon avis, c'est une grave erreur, parce que, autant une ou deux semaines, ça peut éventuellement se compenser, autant sur une année, les dégâts, en termes notamment d'inégalité sociale, sont à mon avis énormes. Donc, je reste confiant. Mais je pense qu'il y a des choses positives, évidemment, à tirer de la crise. Il y a quand même, pour moi, des éléments d'alerte. Autant je trouve que le numérique, c'est un outil, mais le numérique ne doit pas régir entièrement de vie. Et je pense que ce qui fait le fervent d'une communauté, c'est son informalité. Et je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'on le voit à une communauté scientifique, on peut organiser un colloque, mais un colloque, ce n'est pas une succession de prises de parole. Un colloque, c'est déjà des échanges, c'est des échanges cadrés dans le cadre des débats, et c'est surtout les échanges informels qu'on a à côté. Et il en va de même pour les étudiants au niveau du cours. Ce n'est pas que le cours où je suis dans un amphi. Effectivement, c'est mieux d'être dans l'amphi, parce que j'ai des conditions d'écoute qui sont peut-être meilleures que si j'étais chez moi. C'est surtout le lien social que je fais avec mes camarades. Les échanges que j'ai pour comprendre un problème, pour résoudre un exercice et ceci, cela, parce qu'il y a un aspect du groupe que je n'ai pas compris, c'est les échanges que j'ai avec le prof. Et pour moi, je pense que ceux qui pensent qu'on va pouvoir tout résoudre avec le numérique, se mettent le doigt dans l'œil. se mettre le doigt dans l'œil parce que ce sera une société qui va être schizophrène, aliénée et individualiste. Et donc, je pense qu'il faut absolument garder, on peut garder le numérique pour certains, on peut enrichir le présentiel du numérique, comme on dit. Si c'est un enrichissement, en tout cas, c'est un complément. Mais qu'on doit vraiment maintenir ce lien physique. Moi, j'y tiens absolument. Je pense qu'on ne fera pas communauté, et ça vaut pour l'université comme ça vaut d'ailleurs pour la société. On ne le fera pas sans ça. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les échanges internationaux. Donc, on voit des établissements qui se disent « Oui, maintenant c'est bien si on fait de la mobilité virtuelle, dans ce cas-là, on économise les frais de déplacement, on peut rester chez soi, etc. » Il y a peut-être certains séminaires très spécialisés qu'on peut suivre la distance et ça évite de se déplacer. Par contre, quand on allait faire son Erasmus à Cardiff ou à Oslo, ce n'était pas que pour avoir le cours de Cardiff ou à Oslo. C'était un apprentissage de vie. C'était un apprentissage de vie et une confrontation à l'altérité. Oui, c'est top. Et ça, il faut absolument le maintenir. Surtout dans une société où, aujourd'hui, cette crise a instillé une peur de l'autre. L'autre dont on avait déjà peur. On voyait quand les migrants arrivaient en 2015, on voyait que cette peur de l'autre était déjà présente parce qu'elle nourissait des fantasmes. Mais aujourd'hui, elle s'est renforcée du fait que l'autre est vecteur de virus. Ce n'est pas une nouveauté. Tout ce vecteur de virus depuis très longtemps. Mais c'est devenu visible. Et donc, là aussi, je pense qu'il faut qu'on réapprenne la réconciliation de l'autre. Et ça ne peut pas se faire derrière un écran. Tu as parfaitement raison parce que, en fait, ça signifie que l'innovation technologique ou les instruments technologiques sont justement des instruments, des moyens et pas des finalités auto-justifiées. Ce qui est le plus important, c'est l'utilisation et les choix d'utilisation. Ce qui suppose, évidemment, d'asservir la technologie pour le bien individuel et le bien collectif. Ça implique d'avoir des valeurs. Oui. Et ça implique d'avoir des contenus. Et, Farouk, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. On est ici dans un cinéma. Aujourd'hui, les cinémas ont fait leur vue. Ils sont passés sur le numérique. Avant, on avait les vieux projecteurs. On les a toujours, 35. Oui, mais tu es aussi passé au numérique. Oui, bien sûr. Mais ce qui compte, ce n'est pas l'équipement, c'est le film que tu passes. Oui, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, moi, ce qui compte, si on utilise la plateforme Moodle, Zoom, WebEx, ou je ne sais trop quel outil, ce n'est pas la plateforme. c'est qu'est-ce qu'on se dit derrière et qu'est-ce qu'on fait de cette communauté que nous sommes et qui, pour moi, est quand même une chose absolument fondamentale. Je crains, je crains vraiment pour notre société occidentale qu'elles vivent dans un hyper-individualisme dans lequel elles sont déjà un peu rentrées. C'est-à-dire que... Il y a des bulles autarciques, certainement. Oui. Alors, dans les bulles, on n'est pas forcément tout seul. Quand je parle d'individualisme, ça peut aussi être des communautarismes. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu là-dessus. Il y a aussi un enjeu en termes d'éducation. C'est-à-dire que si, dès le plus jeune âge, on ne crée pas ce sens du lien et cette importance du lien, je pense qu'il y a des dangers à plus ou moins long terme. Alors, ça me permet de rebondir sur une autre question. D'après toi, quel est le rôle, quel peut être le rôle, quel doit être le rôle et quel peut être l'impact de la culture sur la vie étudiante, non seulement le vécu quotidien mais aussi le vécu de cette transmission de savoir, de cet apprentissage à la fois de savoir et de vie, que l'université doit susciter ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que, on peut débattre pendant longtemps sur cette question-là, la culture, c'est d'avoir une pratique. Alors déjà, il faudrait savoir ce qu'on entend exactement par le terme de culture. Je pense que là, on va peut-être se limiter à ce qu'on entend, disons habituellement en France et parler quand même, notamment aussi, de l'art, des musées, de l'art, des spectacles du temps, du cinéma, etc. Aujourd'hui, cette notion de pratique, elle est pour moi centrale par rapport à cette idée de la communauté, dont on parlait avant. C'est-à-dire que je reviens à ce que je connais bien, ce qui est la musique, et ça vaudrait pareil pour le théâtre, pour la danse, pour tout ce qui est spectacle vivant, ou même aujourd'hui, d'ailleurs, pour les arts visuels, parce qu'on a de plus en plus des collectifs d'artistes qui travaillent ensemble. Là, c'est fini le mythe du peintre qui est tout seul dans son atelier. Donc, il y a un faire ensemble dans la culture qui, aujourd'hui, a quand même été, enfin, qui, pendant cette crise, a été vraiment mise à main. Je pense que, ouvert de vouloir bien faire, probablement, on a effacé ou gommé toute forme de socialité. Et la culture est une forme de socialité essentielle dans nos sociétés occidentales. Bien sûr, si on va en Afrique, les modes de socialité sont, par exemple, très différents. Mais ici, c'est important, particulièrement en France. Même le président Macron l'a reconnu, il a dit, oui, notre art de vivre à la française. Mais finalement, disait-il au début, j'y peux rien, mais on ne peut pas. Et là, je pense qu'il s'est trompé. Je pense que c'était une grave erreur. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, dans des salles de spectacle, je prends, par exemple, l'Opéra, il y a 1100 places. La salle Erasme, au Palais de la Musique et des Congrès, on a 2000 places. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas pu faire rentrer 200 ou 300 personnes, ou peut-être même 500, étant donné la taille de la salle, pour un concert, ou pour une performance théâtrale ou autre. Et qu'on aurait, par exemple, au lieu d'avoir un concert qui dure deux heures, fait deux fois un concert d'une heure, qui aurait permis à deux fois la jauge d'y aller. Et s'il y avait besoin de payer des artistes supplémentaires, eh bien, qu'on mette l'argent, qu'on a mis à payer des gens qui ne travaillaient pas, qu'on les mette à, justement, ramener des artistes sur scène qui étaient dans un statut d'intermittent, ou qui fonctionnaient au cachet, et qui auraient été beaucoup plus heureux de pouvoir communiquer à un public et de travailler dans un cadre social, je reparle toujours des décisions de la socialité, dans le cadre de l'orchestre, de la troupe, du chœur, peu importe. Et tout ça a été mis de côté, ah ben non, c'est zéro. Et cette binarité du 0-1, pour moi, c'est un peu, c'est incompréhensible. Et je comprends autant, je peux comprendre, avec l'effet de surprise en mars dernier, on a pris cette décision-là, autant je pense qu'avec le temps qu'il y avait passé, ces décisions, je le dis, pour la France, sont inacceptables. Pour moi, elles sont inacceptables. Il y a des œillères, et puis des préjugés et des pesanteurs sociologiques qui passent des tonnes, des tonnes et des tonnes, bien sûr. Je vais te donner un exemple, si tu permets. Là, les spectateurs vont nous entendre, et en plus fort que ce que nous nous entendons, la soufflerie qui vient, parce que le téléphone portable, il enregistre sans filtrer, sans faire un avant-plan sonore et un arrière-plan sonore. Donc, ils entendent un murmure de soufflement qui provient des purificateurs d'air, des cinq purificateurs qui sont installés dans cette salle. Ça nous a coûté 25 400 euros, et on attend maintenant que les collectivités territoriales, le conseil, la collectivité européenne d'Alsace, et je les en remercie ici, ont bien voulu nous aider. Et on attend la réponse de la ville, de Strasbourg et de la région. Mais faisons juste un calcul très simple. Il y a 6000 écrans en France. C'est vraiment un calcul au doigt bouillé. que je fais. Tu comptes une moyenne de trois purificateurs par salle. 6000 x 3, tu comptes 4000, ça te fait 72 millions d'investissements. De l'autre côté, tu as au moins 12 000 personnes qui travaillent dans le domaine de l'exploitation cinématographique. Et tu fais le calcul du chômage partiel. Pendant 7 mois, ils ont été au chômage partiel, les gens. Donc 12 000, si tu fais, là aussi, à 2000 euros en moyenne, avec des charges patronales, le coût, 12 000 x 2000, ça fait 24 millions, x 7, ça fait plus de 150 millions. C'est-à-dire le double. C'est-à-dire le double. Et en plus, tu ne comptes pas là le désarroi social qui a été provoqué et les dégâts que, pour l'instant, on n'est pas en mesure de mesurer et qu'on va mesurer dans les mois et les semaines, malheureusement, qui viennent. Donc, il aurait été possible de faire fonctionner les salles de cinéma en prenant des mesures particulières. C'est-à-dire qu'il fallait être imaginatif. Et ça, malheureusement, et on revient à l'avis chez FEDO, c'est parfois des calculs que, assis dans le doux confort ou le scandaleux confort de leur certitude obtue, les administrations ne se posent pas. M. Afarouk, tu sais, on nous a souvent dit qu'on n'avait pas le choix et ça, c'est faux. Oui, bien sûr. Quand un politique dit qu'il n'a pas le choix, c'est qu'au fond, il a abandonné l'idée de discuter. Il a abandonné même l'idée de réfléchir parce qu'il y a toujours des choix. Je vais donner un autre exemple puisque tu parles de chiffres et qui concerne peut-être, parce que tu parles, l'avenir des étudiants, etc. J'aimerais me projeter un peu au-delà de cette crise. Mais moi, j'entends bien qu'on fasse de la santé une priorité. Mais j'aimerais bien que ça se traduise à tous les niveaux. Aujourd'hui, à l'université, depuis l'année dernière, on a mis en place une réforme des études de santé. Une réforme fondamentale, structurelle, qui implique qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont fait maths, physique, chimie qui deviennent médecins, mais qu'on peut être médecin en venant d'un parcours de philosophie, de sociologie. Parce que la médecine, c'est quelque chose qui est beaucoup plus transversal que simplement calculer des... Comme on l'a vu, d'ailleurs, pendant cette épidémie, calculer des progressions d'épidémie. Je rappelle la définition de 1946 de l'OMS, de la santé. C'est la santé physique, mentale et sociale. Et je suis désolé, mais je pense que les deux derniers termes de cette équation ont été passablement oubliés. Donc, je reviens à ce que je disais. Nous avons mis en place cette réforme des études de santé. Aujourd'hui, à l'Université de Strasbourg, l'ouverture de la deuxième année, parce que la première a été ouverte l'année dernière, avec des crédits dédiés, c'est un million d'euros en plus. Au jour où je te parle, on n'a pas encore la certitude qu'on les aura pour ouvrir la deuxième année des études de santé. Au niveau national, il faudrait, estime la conférence des doyens, à peu près 20 millions de moyens pour ouvrir la deuxième année correctement dans l'ensemble des universités de France. 20 millions d'euros, ça représente une semaine de tests PCR. Donc voilà. Aujourd'hui, l'Etat se dit qu'il veut investir dans la santé, mais investir dans la santé, c'est former correctement aujourd'hui les médecins de demain. Et cet investissement pour 20 millions d'euros, on n'a pas encore la garantie qu'ils vont le consentir. Oui, c'est la frilosité, le repliement frileux et obtus sur soi, l'absence d'audace, comme disait Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, sans que ce soit de la témérité et que ce soit évidemment à bon escient qu'on utilise cette imaginativité au fond. Je pense que tu l'as dit, il y a... Alors, je ne veux pas faire un procès d'intention et pas croire dans ce discours que toutes les décisions qui sont prises étaient de mauvaises décisions. Et je pense qu'il manque beaucoup de décisions aujourd'hui, tu l'as dit, qui sont largement guidées par une bureaucratie, par une volonté d'avoir des règles, de prescrire. Et des œillères, des a priori. Et des œillères, des a priori. Les a priori, on les a entendus aussi pour l'université au mois d'octobre. On a dit, attention, c'est les étudiants qui contaminent, c'est les jeunes dans les bars, etc. Donc, on a aussi fustigé la jeunesse, largement au mois de septembre à octobre. Je crois que ce n'est pas une bonne manière de faire, même si peut-être d'un point de vue épidémiologique, c'est juste, mais on ne culpabilise pas les jeunes de transmettre une maladie que n'importe qui transmet. Les autres, autant qu'eux. Sauf qu'il y avait une volonté. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il y avait quand même aussi des mouvements sociaux des dernières années qui n'ont pas aidé, et que je pense que le gouvernement a eu un peu peur de tout ça. Et c'est vrai qu'une jeunesse promulante, c'est mieux de l'avoir tranquillement, chacun chez soi, dans sa piole. Donc, voilà. J'appelle ça le syndrome des diaphorus, c'est-à-dire les pseudo-sachants, pour proclamer, qui, évidemment, pour justifier leur grande situation, ont tendance à présenter toutes les autres catégories comme peu responsables ou irresponsables. Dans toute catégorie d'âge, il y a des, passe-moi l'expression, des cons, mais il y a des gens très responsables. Et la population française, dans son ensemble, a quand même démontré une réelle maturité, au moins autant que les gouvernants et que les sachants. Ça, il faut le reconnaître. Sauf qu'avec diaphorus, on est plutôt dans Molière que dans Fédou. Oui, mais on est peut-être encore plus au cœur d'une réalité humaine collective, malheureusement. Tout à fait. Voilà. Alors, venons-en au... Continuons sur la culture. Et venons-en au cinéma, parce qu'après tout, on est dans une des, tu le sais, des salles qui ont été classées dans les 50 plus belles, à la salle de cinéma du Monde, à la 29ème place. Le cinéma, nous, on a toujours dit que c'est aussi du lien social. Les gens se retrouvent sans se connaître et partagent le temps d'une projection, les émotions proposées par un film, et pleurent, rêvent, rient ensemble et se rapprochent sans pour autant se connaître davantage les uns les autres. Et surtout se rapprochent avec les personnages et les situations avec lesquelles ils s'identifient. Et c'est la meilleure façon de ne pas être étranger à soi-même que de vivre ce partage convivial. Toi, tu es plus musique, mais c'est la même chose dans la musique, quand on se retrouve pour partager un concert plutôt que d'écouter sur un... ... avec des écouteurs sur son portable. ... et la réalité doit être développée, enrichie. Et nous avons déjà commencé à collaborer avec le ministrat et nous sommes déterminés à poursuivre cette collaboration et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de... Enfin, tu ne le sais pas, mais je le dis maintenant en plus trouvant. C'est ici que j'ai vu mon premier film. Quand j'avais 4 ou 5 ans, alors ça ne s'appelait pas l'Odyssée à l'époque, c'était ABC. Exactement, c'est le cinéma ABC. Et j'avais un grand-père qui était très cinéphile. Donc lui allait au ciné 3-4 fois par semaine. Et alors moi, je vais plutôt commencer avec des dessins animés. Je pense que tout connaît, ça doit être l'enchaîné. Je n'ai que 7 nains, tu vois. Bon, entre temps, j'ai un peu évolué, mais c'est vrai que... Même si je suis musicien et musicologue, il y a quand même... Je m'intéresse déjà beaucoup à l'opéra, donc forcément le lien à l'image me ramène aussi au cinéma. Et la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, quand ça a ouvert, on s'est quand même précipité dans une salle. Alors je suis allé voir le dernier de Mitterberg, le Drunk. Et donc j'ai quand même... Alors et pendant tout le confinement, donc je dois dire que... Le Sylva m'a accompagné. J'ai quand même un gros paquet de DVD à la maison. Je ne suis pas du tout streaming, je ne suis pas très geek. Donc voilà, je dois dire que je n'ai pas d'abonnement Netflix, etc. Par contre, j'ai mes vieux DVD. Donc récemment, on a revu, qui est tellement incroyable d'ailleurs, qui entre le théâtre et la comédie, la comédie tragique bien sûr et le cinéma, c'est Querelle de Fassbinder, il n'y a pas si longtemps. Et puis travaillant, puisqu'on a fait un cours autour de la mort à Venise, qui est passé à l'Opéra. Donc j'ai revu le Visconti, et puis je me suis fait le MOOC dans l'enchaînement. Donc je n'ai jamais... J'avais monté en octobre 2019, dans le cadre d'un cycle sur Visconti, et de films de Visconti. Alors je n'ai pas... Écoute, c'est vrai que les agendas, c'est qu'il faut charger, donc je ne suis pas allé le voir chez toi. Mais c'est juste pour dire que, là où je voulais en venir, c'est que je pense que le cinéma, enfin, fait autre, au même titre que le reste, c'est effectivement partie de notre culture. Aujourd'hui, et pourquoi le cinéma est important, tu l'as dit, je reviens à cette question de la communauté. Il y a une communauté de spectateurs, même si, on ne parle pas forcément de son voisin, même si quelquefois, on est un peu embêté parce que son voisin mange brillamment du popcorn, ou parce que la dame devant s'est fait une mise en pli absolument videntesque, et qu'on voit des... Voilà, qu'on voit sa chevelure plutôt que l'écran. Donc quelquefois, le voisin n'est pas toujours celui qu'on voudrait. Malgré tout, c'est le voisin. Et pour moi, on ne voit pas un film dans les mêmes conditions, déjà en termes d'écran, de son, etc., et d'ambiance, quand on est chez soi ou quand on est dans un cinéma. Et j'avais envie de revivre cette expérience, finalement, du cinéma, dès que ça a ouvert. Et je pense qu'il en va, au fond, exactement de même. Le cinéma n'est pas dans une situation différente de celle du spectacle vivant. En tout cas pour le public, parce que le public, quand il sort, il échange, il discute, il peut y avoir un verre, on retrouve des gens qu'on connaît, on parle, on parle sur le film, etc. Ce qu'on ne peut pas faire chez soi. Donc là, on est dans une situation cinéaire, un spectacle vivant. Ce qui est peut-être un petit peu différent, c'est qu'un spectacle vivant, les acteurs eux-mêmes voient le public et il y a cette interaction directe. Et quand je vois, ou quand j'entends des gens qui disent mais c'est super, l'opéra en streaming, comme ça, tu peux voir ce qui se fait au Met à New York, sans avoir besoin d'aller à New York, effectivement, mais ça existait déjà avant. Je tiens à dire que le Met diffusait, enfin diffuse toujours, je ne sais pas s'ils vont continuer à le faire, mais avec, vous avez des contrats avec distributeurs dans différents cinémas, alors c'était, pour le coup, je ne sais pas, pas le tien, mais on n'est pas là. Ici, c'est le Royal Opera House. Ici, c'est le Royal Opera House, pardon. Donc, un certain nombre de cinémas avaient contracté, enfin, avaient conventionné avec des distributeurs dans les cinémas et ça permettait de voir. Et honnêtement, je préfère mille fois ce système-là au système du streaming impersonnel. Moi, je n'arrive pas, je suis désolé, j'adore l'opéra, mais même les DVD d'opéra chez moi, même le Wagner, le Ring de Chairo, au bout d'une heure et quart, je m'endors. Et ça n'a rien à voir avec la qualité du spectacle, c'est que je ne suis pas dans l'ambiance, je ne suis pas dans le... Alors, je suis peut-être vieux jeune, parce que j'ai toujours grandi comme ça, mais je pense que là, il y a quelque chose de fondamental et donc, pour nous, parce que tu te posais la question par rapport à l'université, il y a... Le cinéma, c'est fondamental. Quand j'étais plus jeune que moi-même, j'étais étudiant, il y avait aussi des clubs à l'université. On avait encore, d'ailleurs, dans l'amphi 1, comme il s'appelait, on avait le système de projection, et on avait notre projectionniste qui était ravi de faire ça. Aujourd'hui, la question du ciné-club, c'est un peu plus compliqué, mais alors, on va quand même avoir... Paul Collomb, qui se trouvera sur le site Paul Appel, qui permettra aussi de faire des projections. On pourra renouer avec cette tradition. Et puis, surtout, on veut continuer à maintenir les liens fertiles et construits qu'on a avec le cinéma strasbourgeois, et avec, j'allais dire, tous les cinémas du Barin, puisqu'on est aussi contractuellement engagés dans la carte culture. Donc là, ça nous lie avec tous les cinémas. Mais ce n'est pas simplement pour la carte culture. Quand j'ai pris en charge le dispositif en 2007, tu vois, ça remonte à 15 ans, c'était un dispositif tarifaire. J'ai dit, c'est bien ce dispositif tarifaire, parce qu'il y a une question d'égalité sociale, d'accès à la culture, etc. Mais il faut qu'on aille au-delà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à construire le lien, le pont, ça s'appelle la médiation, le terme qu'on a donné pour ça, le pont entre l'étudiant et la salle. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on crée des événements, on crée des rencontres autour de cinéastes. On a fait venir, quand on a lancé cette idée-là, on avait des résidences d'artistes. Alors, tu vois, Greenaway était venu en 97, exactement. Il commençait à 97. Alors, on a fait venir Hannecke en 2009, Kiarostami en 2012 ou 13, tout ça, Bernard Herzog. On a fait venir un certain nombre, et autour de ces personnes et de leur oeuvre cinématique, qui ont créé quelque chose. C'est-à-dire, on crée des temps de rencontre, on crée une prospective. Et là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le chemin se construit. Donc, moi, je suis profondément convaincu que la culture, c'est toujours un passage. C'est un passage pour soi, vers quelque chose d'autre. Il peut être quelquefois un progresso en avant ou un retour en arrière, ou un pas de côté. Je ne pense pas que les choses soient linéaires. Je pense qu'au contraire, cette non-linéarité est importante. Mais dans le passage, il y a tout ça. La culture, c'est un passage, et c'est aussi un passage qu'on fait vers l'autre, qu'on fait vers une autre culture. Tu programmes dans ton... Et c'est pour ça que le lien avec le DC est important, parce que tu es justement... Tu n'es pas sur l'actualité du film, sur les sorties, voilà, comme on dit. J'en comprends, je ne sais pas. Mais tu es par contre sur des rétrospectives, des cycles thématiques, ou liés à des pays, qui nous emmènent ailleurs. Évidemment, dans une université où on enseigne 25 langues différentes, où on a une multiculturalité, on a envie aussi de défendre ça. Donc l'Odyssée, c'est important pour nous, là, et je crois qu'on doit travailler plus encore, je te l'ai dit, quand on s'en est parlé, aussi avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, d'aller vraiment sur ces cycles thématiques, et nous, de valoriser... C'est notre volonté. C'est notre volonté. Je pense que c'est très bien que vous ayez cette salle Colom, Paul Colom. Nous, on est prêts à venir aussi faire une production... Vous êtes et bienvenue. Chez vous. Et il y a beaucoup d'associations étudiantes qui viennent participer à des projections de débat ici. Et bien, on veut intensifier cela. Et pour reprendre ce que tu disais, je crois que c'est, en fait, important de distinguer... Enfin, de comprendre que dans la culture, il y a ce qu'on appelle les pratiques culturelles. Et dans les pratiques culturelles, il y a lieu de distinguer les pratiques culturelles de salon, dans le cadre d'une individualisation des rapports sociaux, d'une atomisation, soit dans son canapé ou dans sa chambre à boucher. Et il y a les pratiques collectives de culture, que ce soit les spectacles vivants, les spectacles en salle de cinéma, les concerts de musique, etc. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et nous sommes... Je te remercie pour cette préintendue. Et sache que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ni dans l'œil d'un aveugle, que, donc, on mettra à profit au maximum tout cela. Alors, écoute, le temps passe, et je te remercie à nouveau. Si tu veux bien transmettre aussi tout nommer en pensée à ton président, Michel Dénuquen. Je le ferai. Et je te laisse le mot de la fin. F.I.L. Le mot de la fin, oulala, tu ne m'avais pas dit... Ah oui, il faut un petit peu... Ah, moi... Oui, non, ce n'est pas un piège. Pour moi, le mot de la fin, c'est persévérance. Je pense que... On l'a vu, hein. Bon, traverser une crise, c'est effectivement... C'est effectivement naviguer dans des zones un peu troubles, que ce soit à notre niveau, voilà, en tant qu'équipe politique, en charge d'un établissement avec quand même 55 000 jeunes et puis 6 000 personnels, donc ça ne fait pas rien. La persévérance, pour moi, c'est lié à l'idée de toujours avoir un cap, de savoir ce qu'on défend et d'avoir des valeurs. Et ce qui compte, quand on a une crise comme ça, puisque je disais, c'est un peu comme un bateau qui est chahuté, c'est la question de la position. Qui je suis ? Qu'est-ce que je défends et où je vais ? Je finirai, parce qu'on a beaucoup parlé de la crise, mais comme tu sais, je me suis aussi beaucoup, et j'aime toujours beaucoup des étudiants et des chercheurs en exil, donc ceux qui ne peuvent plus aujourd'hui enseigner, étudier ou faire de la recherche dans leur pays, qui viennent ici en France. Pour moi, la position, c'est qu'on est une terre démocratique, qu'on est une terre de débat, qu'on est une terre de culture et une terre d'accueil. D'accueil. Et pour moi, cette notion d'accueil, elle a primé sur tout. Elle a primé même quand l'université est fermée. Comment on peut accueillir ? Et aujourd'hui, elle doit continuer à primer. Et pour accueillir, il faut aller vers l'autre, il faut persévérer, donc, à la fois dans sa trajectoire, parce que je parlais de position, c'est où on est, où on va. Et pour moi, ça, c'est une chose fondamentale. Donc, si j'invite aujourd'hui toutes les téléspectatrices et tous les spectateurs, téléspectateurs, spectateurs tout court, je ne sais pas si on est à la télé ou pas, les iPhone spectateurs, voilà, à eux-mêmes se positionner et à se... et à perséder. Et aller à la rencontre, tu as utilisé une très belle formule. Je voulais juste la rappeler et la souligner. Évidemment, tu évoquais quelque chose qui me fait moins mal au cœur, la couverture capillaire des dames qui viennent s'asseoir juste devant toi. Mais tu as utilisé cette belle formule, car le voisin, c'est toujours quand même le voisin. Et c'est le voisin qu'il faut accueillir aussi. Et c'est la meilleure façon de ne pas être étranger à soi-même, que de souffrir aux autres. Formidable. Merci beaucoup, cher Mathieu. Merci à toi pour ton accueil. Juste qu'on a un film formidable qui s'appelle Fantasia, qui réunit musique et dessin animé, un des chefs-d'oeuvre de la société Walt Disney. Et là, tu le passes actuellement. Voilà. Donc, je te tiens à la séance, à disposition, quand tu veux. Et bien, j'y viendrai avec grand plaisir. Merci, Farouk. Merci, Mathieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir.